Matières français, niveau 4e année du primaire, activité, orthographe, la leçon, l'infinitif en ER et le participe passé en E-accent. Sous la demande de mes élèves, à qui nous répondons toujours positivement, à leurs appels et à leurs attentes, on va voir ensemble le déroulement de cette leçon. Je lis le corpus de phrases de la rubrique « Je lis et je m'interroge ». A. Le malade a consulté son médecin. B. Nous devons protéger notre pays. C. Je te défends de bouger. Observons ensemble les mots soulignés dans ces phrases. On a « consulter », « protéger » et « bouger ». Et ce sont tous des verbes, mais le premier verbe est à la forme conjuguée. « Protéger » et « bouger » sont à la forme non-conjuguée. Suivez encore avec moi. Par quels sons ces verbes se terminent-ils? Bravo, vous allez me répondre. Il se termine par le son « et ». Et même s'il se termine par le son « et », est-ce qu'ils ont la même terminaison? Évidemment, non. Ces verbes n'ont pas tous les mêmes terminaisons. Vous allez vous demander pourquoi. Tout simplement, le premier mot « consulter » est un participe passé, car il est placé après un auxiliaire. Pour le deuxième mot, il se termine par « er », car c'est un verbe à la forme non-conjuguée, c'est-à-dire un infinitif. Et car, aussi, il y a déjà un verbe conjugué devant lui. Pour le troisième mot, il est un infinitif, car il est placé, cette fois-ci, après un mot invariable, une préposition. Maintenant, passons à la rubrique « je m'entraîne ». Jouer la consigne. Complète ces verbes avec l'avant-terminaison « e » ou « er ». Vous avez dû remarquer que le même sens se répète à la fin de chaque verbe. Maintenant, passons à la correction. Son père a trouvé. A trouvé, on va mettre « e » accent. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un auxiliaire devant lui. B, il est arrivé à midi. Arrivé prend « e » accent, parce qu'il y a déjà un auxiliaire devant lui. Vous allez emprunter le tramway. Emprunter avec « er » parce que c'est un infinitif. Et déjà, il y a un verbe déjà conjugué. Mes parents m'aident à réviser mes leçons, à réviser « er » tout simplement parce qu'elle est placée après une préposition. L'essentiel à retenir. L'infinitif des verbes en « er » et leur participe passé sont des homophones, parce qu'ils se prononcent de la même façon. Après les auxiliaires « être » et « avoir » conjugué, le verbe est toujours « participe passé ». Le verbe est toujours à l'infinitif après un verbe déjà conjugué, ou après une préposition, comme « a » avec accent, « de », « pour », « par », « avec », « dans », etc. Enfin, nous arrivons à la rubrique « je m'évalue », je lis la consigne. Complète les phrases suivantes avec la forme verbale qui convient « er » ou « accent ». J'ai rencontré ma voisine, vous venez d'arriver, Paul est monté à cheval, elle a oublié de venir. Maintenant, faites bien attention et bonne chance. Merci.